... Bienvenue à Weifang, dans la province du Shandong. Ici se trouve la capitale mondiale du cerf-relant avec la Fédération Internationale qui a été créée en 1989 et dont le siège se trouve à Weifang. Chaque année, 20 avril, un immense festival international de cerf-relant voit plusieurs nations s'affronter très pacifiquement dans la joie, la bonne humeur et surtout avec des représentations artistiques incroyables qui illuminent le ciel. Nous en sommes à la 34e édition. Je vous propose de vous régaler les yeux. Alors, M. Wang, c'est un peu le pape du cerf-relant ici. Quand il avait l'âge de 6 ans, il confectionnait déjà sous l'égide de son père des cerf-relants plus fantastiques et inculés. Le sigle de la Fédération Internationale du Cerf-relant est inspiré de l'écriture calligraphique chinoise du mot « vent ». « Vent », « cerf-relant », voilà. Voici le créateur, le père fondateur des cerf-relants, Louban. Il y a 2500 ans, il créa le premier. Respect. Au cours des siècles, le cerf-relant a connu une utilisation de plus en plus militaire pour de la surveillance et pour également de la messagerie. Il y a le son de Marie. Il y a le son de Marie. Dans ce musée du cerf-relant de Veilfang, nous trouvons des créations très originales, de toutes époques et venant de toutes les parties du monde. J'ai trouvé par exemple une collection réalisée en 1995 par un Suisse, Olivier Delgout-Rémond, Raymond, et sans connaître cet artiste, comme tous les autres, nous les savons. Magnifique oiseau, puisse fonctionner parfaitement, il faut respecter deux règles essentielles. La première est une parfaite symétrie des ailes. La seconde est une étude pointue de l'aérodynamisme afin que le vent puisse glisser sur ses ailes à crever et rebondir sur ce poitrail tombé. Ainsi, ce bel oiseau est devenu le roi des ailes. Avec un maître éminent comme M. Wang, j'ai toutes les chances d'être un bon apprends d'une temps. Le cerf-relant de Veilfang, c'est 4 mètres. C'est le cerf-relant. De mon dessin, M. Wang réalisera un cerf-relant. Mais je vais toutefois essayer de bien m'appliquer. Alors il faut respecter la symétrie, sinon ça ne fonctionne pas. Avantage également de ces peintures et créations de cerf-relant, c'est que les Chinois adorent les couleurs. Donc, même quand vous commencez quelque chose, c'est qu'il y a une expérience. Ça finit toujours pas trop mal, en y rajoutant toutes les couleurs possibles. Et voilà comment l'on devient l'ami des enfants. Oh, il est simpome, le monsieur. Le poisson, qui dans la culture chinoise, représente la prospérité. Ici, l'enfance n'est jamais loin. On y replonge si facilement. Allez, voler les copains. Allez, vole le poisson, vole. Quand on est capable de maîtriser aussi bien l'art du cerf-relant que maître Wang et son équipe, voici ce que l'on peut réaliser. Un mini cerf-relant de 12 cm. Et à l'extrême inverse, un gigantesque dragon de 160 mètres de long, qui dans un instant va s'envoler et régner dans les cieux. Allez. Wouhouhou. Après les magnifiques explications de monsieur Wang, et c'est l'information que l'on a aussi, j'espère qu'on va me fabriquer un cerf-relant à l'image et aux couleurs du tour de Jim Oliver. Et dans ce cas-là, l'an prochain, je participerai au prochain festival international du cerf-relant de Wittang. Le 35e du monde. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada